Mémoire de la Côte est un projet initié par le Centre d'interprétation de la Côte de Beaupré et réalisé en partenariat avec la télévision d'ici. Bonjour, je suis Christine Bricot du Centre d'interprétation de la Côte de Beaupré. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission Mémoire de la Côte. Robert Giguère de Beaupré peut certainement être classé dans la catégorie des infatigables de ce monde. Notre invité cette semaine est un amoureux du territoire, est un passionné du sport, plus particulièrement de ses sports de prédilection qui sont le ski de fond et la course à pied. Il suffit de voir la quantité impressionnante de médailles qu'il détient pour réaliser l'ampleur de l'athlète. Ce Beaupré est un pionnier qui a fait beaucoup pour la Côte de Beaupré. C'est un homme courageux qui aime la vie et qui la savoure pleinement. J'ai le grand plaisir de vous présenter M. Robert Giguère. Bonne émission! Bonjour M. Giguère, merci de nous recevoir chez vous à Beaupré. Bonjour madame. Alors aujourd'hui on est là pour parler un peu de vous. Donc si vous pouvez commencer par me parler d'où vous venez, où vous êtes né. Moi je suis né à Beaupré le 16 septembre 28. Donc à quel endroit vous avez grandi, oui? À Beaupré, bien mon père avait une maison sur le rue Royal, à peu près à côté de la Caisse Populaire, là, ça fait que c'est le coin là. Ok. Parlez-moi un peu de vos parents. Ah, mes parents, mon père c'était un bon sportif, c'est surtout à notation, là. Comme la rivière Saint-Andre, là, c'était sa place, là, pour se baigner. Il nous en a là aussi, ça fait que c'est là qu'on a appris à nager. C'est sûr qu'on n'a pas peur de l'eau, c'est grâce à lui. Ah oui. Donc c'était un homme, qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Ah, il était au Moulin. C'est sûr qu'il travaillait comme un journalier, là. Ok. Puis votre mère, si vous pouvez me la décrire un peu. Catherine, c'était, mon Dieu, c'est une belle femme. Une rousse, là, comme vous, là. Elle était fine, je veux dire, ça l'a bien, maman. C'est une bonne femme. Qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous pensez à vos premières années d'enfance à la maison? Ah, premières années d'enfance, à la place qu'on vivait, j'avais plusieurs amis, comme Révis Cochon, Boudreau, Raymond, Marcel Lallaire, Denis Lallaire. Et puis, on se baignait dans la rivière Saint-Onde l'été. Et puis, l'hiver, c'était un peu de ski. Mais dans le temps, c'est sûr que le mont Saint-Onde n'était pas là. Quand tout le mont Saint-Onde a ouvert, là, on est embarqués là-dedans. Donc, dans le fond, ces amis-là, c'était tous des petits voisins? Des petits voisins. Puis tous ces voisins, oui, Denis, oui, c'est sûr. Oui. Donc, dans le fond, vous alliez à l'école avec ces amis-là aussi? Ben oui, à l'école, on faisait de la chasse, la pêche, on s'amusait. Ah oui. Donc là, dans le fond, vous êtes allé évidemment à l'école à Beaupré. À Beaupré, oui. Comment c'était? À l'école? Oui. Moi, j'étais pas bon à l'école parce que j'avais tout le temps, c'est sûr, l'idée de m'amuser. Ça fait que j'ai perdu mon temps un peu jeune, mais en l'autre l'été, mais tout de même, là, c'était le bon temps. Vous rêvassiez par les fenêtres, vous aviez envie de bouger. Exactement, oui. Oui. Donc, dans le fond, vous avez été à l'école jusqu'à... vous êtes allé à l'école. 8e année dans le temps, là, puis après ça, c'est-tu qu'on travaillait, c'est-tu qu'on travaillait, c'est-tu qu'on a travaillé, c'est-tu qu'on a travaillé, c'est-tu qu'on a travaillé, c'est-tu qu'on a travaillé là, je pense, 7 mois. Après ça, j'ai entré ici à Beaupré. Ah oui. Donc, quand vous étiez au Dominion Textile à Morency, vous aviez à peu près quel âge à ce moment-là? Ah, j'avais 18 ans. J'avais 18 ans. Là, là, tu sais, je gagnais 35 cents de l'heure. Ça fait que je laisse ma job, je rentre ici à 110 cents de l'heure. Ça fait que, tu sais, c'était un gain pour moi, là. Ah oui. Ça fait que j'ai travaillé au Moulin pendant 43 ans. J'ai fait plusieurs départements, chambre de bois, expédition, puis mécanicien d'anthocien. Ah oui. Donc, dans le fond, vous avez effectivement travaillé toute votre vie dans cette usine-là? Oui, j'ai été chanceux, parce que des jobs comme ça, de nos jours, là, sont rares. À 43 ans, c'est ça, à la même place, là. Ça avait changé, tout ça. Comment est-ce que vous avez rencontré votre conjointe? Ah, Céline, je faisais de la moto, jeune. Puis, Gilles Lafontaine avait une moto, puis elle sortait avec Gabi Bérubé. Ça fait que, vu que je faisais de la moto, il dit, tu sais, j'avais une fille, c'est ça, à te présenter. Ça fait qu'il m'a présenté Céline. Ça fait que ça a commencé à suivre. On faisait de la moto ensemble. Racontez-moi, racontez-moi la demande en mariage, et puis votre mariage, vos souvenirs. Ah, ça faisait un an qu'on sortait ensemble. Et puis, j'avais le 22 ans. On était supposé de se marier dans le mois de mars, puis, non, non, dans le mois de mai. Et puis, ça marchait bien. Je lui disais, à cause, si on ne fait pas ça, on n'a plus de bonheur. On a fait ça le 31 mars, en plein hiver. C'est arrivé de même. Elle, elle était de Beaupré aussi? Saint-Anne-de-Beaupré. Et Saint-Anne-de-Beaupré, OK. OK. Donc là, ensuite, êtes-vous partis en voyage, en petit voyage? Ah oui, bien, on était au chute, voyons... Niagara? Niagara, oui, voilà. Là, c'est là qu'a été tout ça. Encore, j'avais souci que mon beau-frère, qui restait à Ottawa. Et puis, c'est comme ça, ça a commencé. OK. Puis, vous vous êtes installé à quel endroit votre... Ah, j'ai eu un petit loyer ici, pas loin, en bas. Mais on s'est rebâti un an après. On a commencé ça ici. J'ai pas tout ça. J'ai fait élever la maison en bloc de béton, la couverture, puis les fenêtres, puis tout le reste, là, c'est moi, là, qui avait fait ça, avec Céline, là. OK. Et puis, votre amie, donc, cinq enfants, quatre filles, un garçon. C'est ça. Mais j'ai tout le temps le bouger un peu. Ça fait que quand on s'est amoureux, c'est, tu sais, les enfants, ça fait que ça a commencé, tout de suite, moi, on s'est fait du ski, puis c'est sûr qu'elle s'est baignée en rivière, là, puis ça s'est pas tout de même. Racontez-moi un peu aussi, je sais qu'à la ville de Beaupré, il y avait des loisirs. Je sais qu'il y avait, par exemple, du hockey, il y avait des courses de chevaux. Est-ce que vous vous souvenez de ces choses-là? Oui, 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 des courses de chevaux, là, oui, je me souviens, là, oui. Ça n'a pas duré trop, trop longtemps. Mais qu'est-ce qui marchait ici, c'était le hockey, là. Tu sais, des jeunes hockey, comme Guy Lavoie, Raymond Boudreau, Lucien Côtier, Emmanuel Fouquet, Denis Haddad, tu sais, tous des compagnons, là. Ça allait bien. Mais moi, là, je n'étais pas amateur de hockey. Moi, j'étais amateur de ski. Mon chum, c'était Bernard Roulebou, là, d'Altame, puis je suis au Dorvaux, tu sais, puis ces gars-là. Comment vous avez commencé à faire du ski? Les premières raquettes que vous… les premières raquettes, je dis raquettes. Les premiers skis que vous vous êtes mis dans les pieds, c'était… C'est sûr qu'on va commencer au début. Oui. Mon premier sport, alors, de toutes, là, ça a été de la raquette. Avec, c'est sûr que les raquettes de mon père, à babiche, dans le temps, à peu près 15 pouces de large par 30 pouces de long, tu sais, c'était assez lourd. Après ça, j'ai fait du… j'ai fait du ski. C'était… du ski de bois, là, dans le temps, avec des petites attelages, là. C'est sûr qu'il y avait des ressorts, puis des genres de… de… de strap autour, là. Oui. Parlez-moi un peu de… de vos exploits. Non, j'ai un grand défaut. J'ai fait, euh, kayak de… de rivière, euh… de ski de fond, coucher à pied, skier à… fin, euh… monter à montagne-vente, hein, je fais ça encore, mais beaucoup, là, beaucoup, euh… moins vite. Ça fait que… c'était pour les enfants, aussi, hein, sortir, c'est sûr, les enfants. Céline faisait moi ça, à popote, là, puis moi, c'est sûr, je m'en allais, c'est sûr qu'avec les enfants. Oui. Ça fait que… c'est pour ça que, tu sais, que… que… que les enfants ont grandi de même, là. Oui. Comme vous, c'est sûr qu'avec, là, vos enfants, hein, qui courent, là. Oui. Ça ressemble à ça. Ah oui. Mais dans le fond, le sport dans votre vie, quel rôle il a tenu? Qu'est-ce qui vous a procuré le plus? Bien justement, c'est avec, c'est ça que les enfants, à cause de moi, j'avais tout le temps la bougeotte, tout le temps quelques projets de sport, montait, tu sais, la montagne, pique-nique, canaux, tout ça. J'ai embarqué là-dedans, puis moi, j'aimais ça. Ça fait que, comme le ski, les filles faisaient le ski, tu sais, des compétitions, comme ça, ça fait que je remontais au Lac-Beauport, dans le parc, à Montréal, partout, tu sais, ça. Je faisais porter l'équipe du Québec dans le temps, en ski. Et puis, c'est moi, tu sais, qui la voyageais, puis après ça, les autres ont tout leur, ont tout leur suivi, puis c'est venu de même, là, tu sais, c'était, pour moi, c'était accueillable. J'aimais ça. Ah oui. Mais vous en avez mis du temps à vous entraîner. Ah oui, bien, j'ai commencé, mon soeur, à courir, mon âge de 45 ans. Mais le ski, par exemple, on a fait du ski à Montréal-Alpin, tu sais, de la famille, là, on était sept, là, qui faisaient du ski à Montréal-Alpin. Ça fait que, dans les années 72, Marie, c'est ça qu'a décidé de faire du fond. On avait, c'est ça qu'un président du club de ski, ici, qui s'appelait Georges Gérard. Lui, elle faisait du fond. Ça fait que, c'est lui qui m'a emmené au fond, avec Marie. Une trône de cours, une trône de cours, c'est-à-dire, tu sais, on faisait du ski à Montréal-Alpin, avec du ski de bois, dans le temps. Ça fait que Georges, là, mon ami, il disait, à quoi t'essayes pas ça, le ski? Ah, je dis, ben, il dis, prends une paire de skis, OTR, tu sais, les cartes d'acier, là. On avait ça à assis. Après ça, on verloque. C'est ça qu'on a, on a commencé à faire du ski de même. J'ai commencé à faire du ski de même. Quand les filles, elles sont parties, tu sais, pour l'école, tout ça, là, j'ai mis mon seul courir un peu. Ma première compétition, c'était à partir de Château-Richer, Allégeuse, jusqu'à 5-5. J'avais fait, tu sais, une deuxième place. Ah oui, hein? Mais pas en train de venir, pas rien. Tu sais, tu sais, j'ai eu mal aux gens pendant deux jours de temps. Ça fait que ça a été, tu sais, le début. Après ça, j'ai connu un autre gars, tu sais, qui m'a emmené faire une course, monsieur Québec, à l'Université Laval, à un 10 kilomètre. Ça fait que j'avais fait ça, je pense, en 43 minutes. Ça m'avait encouragé parce qu'il y arrive une femme, elle me passe, c'était une femme de chico-chico-chico-chico-chico-chico, tu sais, elle faisait beaucoup de ski de fond. Elle me dépasse, en disant, avec là, là, je sais pas, il m'en restait encore un peu. Je l'ai dépassé, en cas, c'est ça qu'elle était bonne. Ça fait que là, le coup de foudre a commencé, là. C'est là que je me suis entraîné. Oui, puis ça a commencé le même. Vous avez eu un coup de foudre pour la course. La course, oui. Puis vous étiez compétitif. Oui, oui, bien oui. C'est ça que ça prend pour s'améliorer. Quand tu fais des premières places, c'est n'importe quoi, c'est encourageant, mais c'est pas un sacrifice, c'était un besoin, un mode de vie. Une fois que j'étais moche au Québec, que j'ai gagné le marathon, les trois premiers, je pense qu'elle avait trois minutes en tout, là, tu sais, ça fait que c'était un petit peu le cursiste. Ça, là, c'était une belle course. Bien, c'était toutes, là, des belles courses à cause que chaque médaille a son histoire. Oui. Hein, la misère, quand on faisait un sprint à la course, là, puis qu'on le gagnait, c'était intéressant. Une autre belle course aussi, bien, c'est toutes des belles courses. Oui. Mais j'ai fait un marathon à l'âge de 60-10 ans en 3 heures, 3 heures de suite, là, c'était une marque canadienne, ça. Oui. Bien, c'est dans le livre, ici, là. Oui. Ça, c'est encore un record, là, 3 heures de 18. Oui, c'est encore un record, là, j'en ai fait une. Un dimanche, là, 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 à peu près 15 jours, le tour, le tour du Cap Tourmente en 1h21, ça avait changé, les temps. Pour faire des deuils en vieillissant, bien, je suis rendu d'autres. C'est un beau parcours. OK. Le mélange est là, aussi. C'est ça, je voulais te demander. Quel âge que t'as, Robert? 86, 87 de la mois de septembre, le 16 septembre. Alors, félicitations. Est-ce qu'on peut compter sur toi l'an prochain? Ah, peut-être pour un 5 km. Oui? Alors, merci beaucoup de ta participation. Parlez-moi du... Dans le fond, vous avez fondé un centre de raquettes et de ski. Ah oui, un ski de fond. Non, non, bien, je ne l'ai pas fondé parce que j'étais, c'est-tu qu'un amateur de ski? C'est ça, je faisais partie des maîtres en ski. Les maîtres, c'est un club de ski, ça commence à 30 ans, toutes par notre âge de 5 ans. Les maîtres, ça fait que, vu que ça allait bien, là, mon affaire, bien, à peu près, ils ont fait mon dossier une piste de ski et puis ils ont donné mon nom. Vous avez été quelqu'un qui a été un peu ambassadeur de... de l'activité physique dans votre... Dans mon point, oui. Bien, ça dépend de nous, tu sais, que c'était le hockey, le golf. Le golf, là, je ne suis pas un amateur, j'ai été une couple de fois, mais non. Bien, j'aime mieux travailler plus fort, là, j'ai rien, quand t'es golfeur, là. Encore, j'ai des amis beaucoup là-dedans, aussi, là. Puis j'aime l'eau, aussi, t'sais, le bateau, kayak, descendre à la rivière, ici, là. Oui. Mais vous avez été, donc, reconnu, entre autres par la municipalité, comme un grand bâtisseur, quelqu'un qui a, bon, qui a inspiré d'autres personnes, quand même. Pensez-vous que vous avez été inspirant? Bien... Je pense que oui. Bien, il y en a, là, qui me disent, ah, t'es mon exemple, t'es courageux. Bien, moi, je pense que moi, c'est le contraire. Je suis pas, là, courageux, parce que c'est un besoin. Vous faites plus de kayak, là, quand même. Ah, bien, à l'occasion. Oui, encore! OK. Encore! Ah, oui, 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 oui. On peut pas faire autrement. Plus de kayak, moi, là, la soeur, c'est le canot ouvert, là. OK. On n'a pas de jupiterien là, mais c'est intéressant. Oui. Quand vous pensez à la Côte de Beaupré, si les gens vous demandent, c'est quoi pour vous la Côte de Beaupré? Comment vous pouvez la décrire? C'est une belle place. On a tout. On a le fleuve, la pêche au fleuve, la promenade. Tu sais-tu que la rivière Sainte-Onde? Le kayak, le bateau vert, tout ça. Les golfs, le mont Sainte-Onde, la montagne, le ski, le fin. On a tout. 20 minutes de Québec. Je prends comme le Cap-Tour-Mantes pour courir ça, c'est beau. Comme pour les Côtes, Sainte-Onde, c'est beau. Moi, Sainte-Onde, on reste dans une belle place. Je l'apprécie beaucoup. J'aime l'eau, j'aime le fleuve. C'est pour ça que quand je m'en vais courir à cette côte à Sainte-Onde, je peux ouvrir le fleuve. Quand tu vas faire du ski, tu regardes les îles, ces beaux fleurs, le bout de l'île d'Orléans. Mon désir, ça a été d'avoir une maison chez Côte-Sainte-Onde pour ouvrir le mont Sainte-Onde et le fleuve. Ça passait proche, mais ça ne s'est pas fait. Le fait de vieillir pour vous, ça se vit quand même bien? Non, non, ça vit bien, mais on fait des deuils. Mais on développe d'autres choses aussi. Là, je sais, je danse en ligne. Ah oui, il vous fait de la danse. C'est une autre affaire, ça aussi. Là, le cas de mon oncle, ça fait compter le rythme, les gens. C'est agréable. Je pense souvent, c'est ça que mes amis qui sont décédés, il y en a 4-5, on était à l'adopter tous ensemble. Les autres, là, ils sont décédés, puis moi, je vis encore, puis je fais toutes sortes d'affaires comme ça. Ça, là, ça me fait un peu mal. Un peu mal, mais il faut se faire une idée. Mais comme là, là, je n'en parle, j'avais un ami de Saint-Rochemps, il va laisser être à l'hôpital, là. Celui-là, là, lui, c'est, il va, c'est-tu qu'il sortira de plus, là. Et puis dans l'avenir, avez-vous encore des projets? Bien, oui, de continuer comme je suis, là, à partir, là. Moins vite en couche à pied, mais plus vite en danse en ligne. Ah, c'est bon! Vous restez, on sent que vous restez vraiment en-dedans de vous un athlète. Les gens m'appellent comme ça, parfois. Oui. Ça vous fait rire, ou? Pardon? Vous vous considérez comme un athlète? Non, non. Je me considère comme un gars qui aime mon essai à faire du sport, et puis qui aime sa vie, là, puis j'en parle de temps encore. Ça fait que, tu sais, c'est pour ça, tu sais, que les gens me parlent comme ça, aussi. Oui. Encore, parce qu'ils m'ont vu courir souvent. Puis, c'est encore ça. C'est vrai que, quand vous avez commencé à courir, vous aviez 40, 45 ans. La course n'était pas tellement populaire. Non, non. Non, ça commençait ici, là. C'est ça. Alors que maintenant... Ah, là, des courses, presque toutes les semaines, là, tu as une autre. Qu'est-ce que ça vous fait de voir cette évolution-là? C'est ça que je viens en maudit. Ils ont tout à ce temps. Tu sais, les gens qui veulent... Les jeunes qui veulent s'entraîner, que ce soit dans un sport, en ski, en natation, kayak, ils ont des cours partout, partout. Nous autres, qu'est-ce qu'on faisait, c'était ça, là, avec mon père, qui m'a montré à Nonger. Mais le reste, là, le ski, tout ça, ben, j'ai commencé à prendre des cours, des cours en ski alpin. Quand le Mont-Saint-Onne s'a ouvert, là. Je voyais, c'est sûr que les petits gars de Québec, là, de descendre, c'est ça, la montagne, en slalom. Puis nous autres, là, c'était à Nidouette, tout ça, avec Denis, attends un peu, là, on a l'air fous, là. Donc, on va s'organiser, oui, au bout d'un mois, la montagne, c'est sûr, on a des centaines, puis on avait du fun, là. Oui, oui. Quand vous regardez en arrière, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier? Bien, je suis fier de ma famille. Ma famille, puis je suis fier, j'ai fait une belle vie, j'ai travaillé ici, pas, pas long, c'est ça, à voyager, puis faire des bons amis, j'aime les gens, c'est ça. Mais vous avez un parcours vraiment intéressant, fascinant, puis en fait, votre parcours, bien, il n'est pas terminé, il se construit encore chaque jour, à ce que je comprends. Vous êtes actif, vous êtes... vous êtes toujours... Bien oui, on ne sait pas pour quand, là, mais même si ça arrive, c'est ça, là. Oui. Ce que je souhaite, c'est... c'est de mourir actif. Là, comme un de mes amis, c'est sûr, Laurent le titulaire est mort en ce qu'ils font. Ça, là, ce serait une belle mort. Ah oui. En pratiquant... Ça finit mal, mon attire, conversation, par exemple. Mais on oublie ce passage-là, puis on va aller en avant. Oui. Comme tout le monde me demande, tu cours encore, tu fais encore du ski, tu te sens, parce que le mot « encore » est là. Des fois, je leur demande pourquoi le mot « encore » ? Puis là, là, elle se patine, là. Ils ont peur de dire « t'es vieux » ou quelque chose du genre. Ça fait que je vais utiliser mon service-là, girl. Ha, 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 ha. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501